bonjour les amis jardiniers j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo unboxing comme disent les jeunes voilà bon on va utiliser leurs termes donc je vais vous montrer quelques achats que j'ai réalisé dont un produit que j'avais déjà présenté l'an dernier il me semble sur une vidéo voilà je vais vous montrer deux trois trucs sympa et utile je vais pouvoir dans les jours prochains vous présenter d'autres vidéos de semi de choses comme ça que je vais pouvoir commencer à faire en extérieur et des techniques un petit peu particulière selon ce dernier jour j'avais super froid chez moi on a eu des jours moins 8 moins 10 ce qui est assez rare dans la région donc c'est un petit peu freiné le rythme de mes semi bon nous sommes qu'au mois de février au moment je vous parle et donc voilà c'est encore un petit peu tôt aussi dans la région où j'habite au nord de la loire alors combien de trucs que je vais vous présenter j'en avais déjà acheté l'année dernière c'est ces espèces de mini serfs ils appellent ça propagator voilà comme vous voulez c'est assez bien foutu c'est décomposé en deux parties vous avez un premier bac au fond un bac avec des petites alvéoles voilà donc quand vous faites vos pots vos pots de semi ils tiennent bien accroché au fond ça évite que tout se renverse donc ça peut c'est quand même voilà un très gros plus l'intérêt aussi c'est que vous voyez ils ont fait des petites rigoles à l'intérieur j'espère que ça se voit bien la caméra voilà on a des espèces de petites rigoles partout là donc pour que l'eau circule un petit peu partout et donc que les peaux donc puissent puiser de l'eau de façon assez harmonieuse deuxième intérêt du truc là c'est sur la seconde partie c'est que vous voyez sur la partie supérieure il ya des trous qui sont faits ici voilà idem de l'autre côté et vous avez aussi des ouvertures qui sont qu'on peut refermer ou ouvrir qu'à moitié voilà des ouvertures réglables qui sont dessus donc ça évite ça permet aux plantes de pouvoir bien être oxygénées pendant le pendant leur germination pendant la pousse des jeunes plants et de refermer si par exemple vous pensez qu'il fait trop froid et puis si vous voyez qu'il fait un peu chaud dehors vous voulez pas que ça trappe un coup de chaud parce que ça chauffe beaucoup là dessous je vous rappelle c'est le mini serre et voilà ça permet de faire un petit peu des courants d'air et avec les évents qui sont dessus et les trous les rations qui sont sur le côté donc ça c'est super pratique j'en avais acheté je sais plus quatre ou quatre les dernières je crois voilà un plus je pense que j'en achetais encore plus ça permet de gagner beaucoup de temps sur la semi annexe à l'air petite bricole aussi alors je vais vous mettre tout bien lorsque je vous présente ou les équivalents sous la vidéo ainsi ça vous intéresse vous trouverez les produits sur amazon j'ai acheté ça aussi on n'y pense pas souvent ça s'appelle des petits marqueurs des petits marqueurs un des petits panneaux de marquage des plans qu'on a planté des choses qu'on a planté ou des semis qu'on a fait parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi elle parfois j'oublie je sème des trucs je me dis c'est quoi ça je me souviens plus je me souviens plus jusqu'à ce que ça ait fleuré ou que ça ait poussé donc c'est super pratique ça coûte vraiment pas très très cher alors moi ce que je vous présente ici ce que vous avez en description dans la vidéo j'ai fait des petites plaques en plastique donc c'est pratique parce que ça craint pas trop l'humidité dehors parce que c'est assez facilement réutilisable effaçable et tout donc on peut les utiliser très longtemps et donc franchement ça coûte vraiment pas cher à chaque utilisation voilà j'ai plusieurs paquets ici dans cette marque il y en a 16 par paquet donc vous voyez pour quoi faire mais j'ai acheté d'autres encore et aussi j'ai trouvé des petits tuteurs c'est des petits tuteurs qui sont très très fins voilà en plastique aussi ils sont très intéressants parce que parce que c'est un lot de 5 ans déjà donc c'est se ramène au prix de la pièce ça coûte pas très cher et puis font 60 cm de haut donc sachant que si voilà on met 10 cm dans le sol il reste encore 50 cm qui permet déjà des plantes qui pourraient être un peu fragiles de monter tranquillement jusqu'à ces hauts c'est assez pratique aussi si vous faites des fleurs voilà 60 cm c'est la taille assez idéal donc voilà c'est des petits trucs que j'ai acheté à l'occasion parce que j'y pensais dans cette période que c'était super froid je pouvais rien cultiver donc c'était pour moi une manière de fabule jardin de m'équiper je voulais revenir sur cette plante marqueur moi j'ai pris du plastique j'ai oublié de vous préciser que ça existe aussi en bois si vraiment vous êtes sensible à cet aspect là ou si vous plantez des choses qui vont rester durablement vous n'avez pas besoin d'effacer et de remettre vous pouvez acheter en bois c'est qu'ils sont en bois voilà moi du fait que ce soit surtout des semis que je fais une fois que c'est planté j'ai plus besoin de de laisser marquer j'ai surtout besoin en fait de pouvoir utiliser les trucs donc c'est pour ça je prends du plastique parce qu'un petit coup d'alcool on efface le marqueur et qu'on peut réutiliser pour un autre semis voilà et bien écoutez c'est des petits accessoires qui ne coûtent pas très très cher franchement c'est dommage de se priver ça apporte beaucoup de confort ça fait gagner beaucoup de temps ensuite de chercher et où de devoir bricoler avec des trucs un peu bancal les ministères et les marqueurs moi je trouve ça absolument génial on n'a pas besoin de se creuser la tête ou de ou de faire comme je faisais avant découper un petit bout de cage aux marqueurs ce que j'ai planté ça c'est beaucoup plus clair c'est beaucoup plus professionnel c'est beaucoup plus visible dans la version plastique en plus c'est réutilisable franchement ça coûte presque rien de s'équiper de ces choses là et ça vous rendra de grands services pour le jardin voilà je vous mets tous les liens sous la vidéo comme d'habitude si vous avez apprécié la vidéo vous invite à vous abonner à la chaîne à la partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux à mettre un j'aime à commenter et puis vous avez aussi la possibilité de recevoir les nouveautés jardin par ebay donc il vous suffit de vous inscrire à ma liste mail c'est gratuit vous allez trouver le lien aussi dans le contenu est juste en bas de la vidéo comme ça à la fin il vous suffit de vous vous inscrire par email et puis vous recevrez à chaque fois voilà les nouveautés que je publie sur ma chaîne et j'en ai beaucoup 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 à vous partager pour cette année 2021 voilà portez vous bien merci de m'avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt